Musique Je m'appelle Selim Abdi, j'ai grandi dans le Jura à Dolémont. Moi c'est Johan, j'ai grandi en Bretagne d'une mer suisse et d'un père breton. Tu es un passionné de montagne, de sport de glisse et d'innovation. Alors tout ça, ça vient d'une rencontre avec Selim en 2014, où on faisait du skate ensemble. Et puis un jour j'ai découvert le travail de Selim à travers une vidéo de promotion. A l'époque, Selim faisait des skateboards et cette vidéo m'a vraiment bluffé. Selim m'a fait visiter l'atelier et puis assez rapidement on s'est dit qu'on allait travailler ensemble. Le Lab aujourd'hui, il est intégralement calibré pour répondre à des besoins qui sont des besoins de marques de l'industrie. Donc d'autres marques qui souhaiteraient développer des nouveaux produits. Ça peut être aussi des jeunes marques qui se lancent et qui ont aujourd'hui tout simplement pas de produit et qui doivent partir de zéro. Ça a été notre cas à l'époque. On a appris beaucoup de choses et on a rencontré beaucoup de problèmes qu'on veut résoudre aujourd'hui pour des petites marques avec le Lab. L'idée c'est de faciliter l'innovation pour elles, de leur proposer de la flexibilité à des prix abordables et surtout beaucoup de rapidité. Là où aujourd'hui un cycle de recherche et développement pour une marque va prendre environ un à deux ans, on propose de le faire en trois mois et directement de pouvoir leur proposer de la production derrière. Et puis on a des marques beaucoup plus établies dans l'industrie qui, elles, vont plutôt s'appuyer sur nous pour pouvoir amener de l'innovation, designer des skis avancés, beaucoup plus complexes que ce qu'ils ont la capacité de faire soit avec leur industrie, soit même des fois avec leur propre équipe de recherche et développement. Donc on vient vraiment soutenir les marques à tous les niveaux. Un ski, dans le principe, c'est assez simple, c'est un sandwich, c'est différentes couches de différents matériaux qui sont pressés, encollés ensemble et qui vont donner des propriétés mécaniques recherchées pour tel ou tel programme de ski. Dans les matériaux, en première couche, on a du plastique, c'est un polyéthylène, c'est la surface glissante du ski. Ensuite, on a des matériaux composites qui peuvent être de la fibre de verre, du carbone, des alternatives naturelles comme de la fibre de lin ou même du métal. Ensuite, on a le noyau qui est vraiment le cœur du ski, c'est la partie en bois. C'est celui qui va définir la majorité des propriétés mécaniques de ski. On a à nouveau une couche de fibre de verre, de carbone ou un autre composite. Puis ensuite, ce qu'on appelle le top sheet, c'est la surface de protection qui est par défaut en plastique, mais qui peut aussi également être en matière végétale. À nouveau, ça vient d'une rencontre. C'est la rencontre avec François Roux, qui est le propriétaire de Evasion Sport, qui est aussi un de nos associés aujourd'hui. Et François, c'est un peu celui qui nous a ouvert la vallée ici et qui nous a aussi trouvé ce local dans lequel on est, qui est un ancien garage qui est intégralement rénové. Et puis, pour nous, on cherchait depuis un moment déjà à s'installer plus proche des montagnes. Être ici, dans le Val-de-Bagne, c'est clair que ça nous permet de faire un prototype un jour, le lendemain, de le mettre sur la neige, de pouvoir le tester dans un environnement qui est totalement adapté pour du testing dans toutes les conditions de neige et dans tous les terrains imaginables. Et je pense que le Val-de-Bagne, c'est également une région qui est très dynamique, avec une clientèle variée des utilisations et des attentes qui sont variées également. Donc, pour nous, c'est très intéressant aussi de se confronter à tout ça et de s'en imprégner. Pour arriver à être capable de faire un prototype par jour, on a dû développer notre propre parc machine, des machines qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché. Par exemple, on a dû construire une presse qui est 100% modulable, qui nous permet de configurer la presse pour passer sur un nouveau projet en 15 minutes, là où l'industrie aujourd'hui mettrait plusieurs journées. On a construit également une fraise CNC avec précision qui nous permet d'usiner ce qu'on appelle les profils d'épaisseur du ski. On a développé également un banc d'essai mécanique qui nous permet de faire des relevés de valeur mécanique de tous les skis qui sortent de l'atelier. Un ski qui sort du First Track Lab, il est industrialisable. C'est-à-dire qu'on peut répéter sa réalisation en assurant les mêmes propriétés mécaniques dans un circuit industrialisé. L'humain a vraiment son rôle à jouer sur toutes les tâches où il apporte une valeur ajoutée, comme sur toutes les phases créatives, toutes les phases de conception, mais également tout ce qui est étapes de finition. Aujourd'hui, chez nous, c'est une étape qu'on a décidé de garder humaine. Pour nous tous ici, c'est l'attrait pour les sports de glisse. Moi, je viens plutôt du monde des sports d'eau, mais il y a un vrai parallèle avec les sports de montagne aujourd'hui. J'ai commencé dans des ateliers de shaper à 13-14 ans pour mes premiers stages. J'ai mon père qui vient aussi d'un chantier naval, donc il vient du milieu du composite, donc j'ai un peu baigné dedans petit. L'inspiration, elle vient vraiment de la pratique du ski, des différentes pratiques du ski, de pouvoir rendre également de nouvelles pratiques du ski possibles. Ici, on est dans un environnement où on a un terrain de jeu qui est quasiment infini. Donc, autant d'expériences de ski différentes que de possibilités, de concepts de ski. C'est aussi une forme d'idéal qu'il y a là autour, de se dire qu'on essaie de changer l'industrie, d'apporter quelque chose de nouveau, plus de durabilité par exemple, plus d'innovation, des meilleurs produits. Donc, vraiment d'apporter quelque chose qui est positif par rapport à l'industrie, du ski, du snowboard, du wakeboard ou du kiteboard aujourd'hui. Notre objectif de fond, c'est de pouvoir ramener de la production faite en Suisse, ce qui manque aujourd'hui dans l'industrie. La vision long terme, c'est également de pouvoir amener une production qui est locale partout. Donc, on commence par la Suisse parce que c'est ici qu'on est, mais l'objectif c'est de pouvoir être le plus proche possible, à la fois des marques qui sont dans le périmètre, on va dire, européen, mais également des clients pour limiter les transports, pour pouvoir aussi avoir une économie qui est un peu plus, on va dire, locale ou régionale, tout au plus, et qui nous permet d'avoir moins d'impact sur l'environnement. Sous-titrage ST' 501